A Genève, à présent, le Conseil des droits de l'homme a ouvert les travaux de sa 40e session. C'était le 25 février jusqu'au sa clôture. Le 22 mars, la communauté internationale sera sensibilisée et mobilisée aussi par rapport aux violations des droits de l'homme dans les camps de Tindouf. Et oui, Manal, un grand intérêt est porté principalement sur la disparition dans des circonstances méconnues d'Ahmed El Halil Brahir. A ce propos, plusieurs manifestations ont eu lieu dans les camps de Tindouf pour attirer l'attention des Nations Unies. Cela fait 10 ans qu'Ahmed El Halil Brahir a disparu en Algérie. Dans les camps de Tindouf, cette affaire a fait couler beaucoup d'encre à Genève lors de la 40e session du Conseil des droits de l'homme. Une campagne spéciale de sensibilisation est tenue auprès de la communauté internationale concernant sa disparition dans des circonstances ambiguës. A ce propos, écoutez Zine El Abidine El Wadi, vice-président de la Ligue du Sahara pour la démocratie et les droits de l'homme. Cette campagne de sensibilisation s'est penchée sur plusieurs actions, à savoir premièrement la prise de contact directe avec l'émission de l'ONU et les autorités ainsi que les rapporteurs spécialisés dans les disparitions forcées et la défense des droits de l'homme. Deuxièmement, l'organisation de rencontres-débats autour de la disparition de Khalil Ahmed Brahir. La disparition de Khalil Ahmed Brahir montre le paroxysme de la violation des droits de l'homme dans les camps de Tindouf. Elle implique l'Algérie d'un côté et le Polizario de l'autre. El Polizario a reprise d'un coup Ou la porquerie d'un coup. Elle implique l'homme pour le polizario de l'homme.